Adam, le cerveau inconscient commande nos arts Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 406 406, pourquoi faire un cours d'art dramatique toujours ? Pourquoi ? Ça fait plusieurs jours que je me pose la question à savoir pourquoi, quel est le sens de mon cours d'art dramatique et j'essaye de vous l'expliquer en vous expliquant que c'est utile, que ça sert à quelque chose l'art dramatique que c'est indispensable, etc. Et j'ai l'impression que je patauge dans le vent parce que j'ai l'impression que personne ne comprend l'importance d'un cours d'art dramatique Souvent personne n'en a jamais entendu parler, personne n'a assisté à un cours d'art dramatique On ne sait pas à quoi ça sert finalement Et je dois dire que l'art dramatique sert à établir des relations fructueuses avec les êtres humains Et même plus avec la nature, avec notre entourage, ça sert à créer une harmonie autour de soi, l'art dramatique Et au plus on va vers l'harmonie, au plus on devient utile, au plus on devient fructueux pour notre entourage C'est un concept qui n'est pas facile à comprendre parce qu'on est dans une éducation de la performance à tout prix Et la performance occulte réellement les besoins de notre société On pense, par exemple, je vous donne un exemple On fait des courses automobiles pour réussir à faire de la performance Et on vous explique, on nous explique que les améliorations qu'on obtient dans ces courses automobiles vont servir à créer de nouvelles voitures, de nouvelles technologies Et on valorise le fait de pouvoir aller vite En pensant que d'aller d'un point à A, de A à B le plus rapidement possible, c'est de la performance On occulte tout le reste C'est-à-dire que d'aller de A à B, ce n'est pas une performance d'aller vite, mais d'aller bien D'aller de A à B en allant correctement de A à B, c'est plus performant que d'aller vite Parce que la vitesse n'est pas synonyme de performance La performance, c'est d'arriver sain et sauf à un endroit On a chacun une vie qui mesure peut-être 90 ans, 120 ans La performance, c'est d'arriver en vie à la fin de notre vie Ce n'est pas de mourir avant Donc, la performance n'est pas d'aller le plus vite de 0 à 90 ans C'est d'aller le mieux possible de 0 à 90 ans C'est ça la performance Et tout est tronqué comme ça Dans le sport, on accuse toujours la performance dans la rapidité Dans la performance, c'est synonyme de force, de puissance Et je ne suis pas d'accord Un vélo est plus performant qu'une automobile Puisqu'il va de A à B sans émettre aucune pollution Donc, à mes yeux, un vélo qui va de A à B Même s'il met 30 minutes Qu'une voiture ne met que 5 minutes Le vélo est mieux plus performant puisqu'il ne pollue pas C'est-à-dire que d'aller du point A au point B Ce n'est pas la vitesse qui compte C'est la manière dont on va se déplacer du point A au point B Et qui ne dépend pas de notre volonté Mais d'un autre paramètre Qui dépend de notre inconscient C'est notre inconscient qui va gérer notre comportement Qui va nous permettre d'être vraiment performant Et justement, on pourrait penser Puisque c'est l'inconscient qui gère tout ça On n'a pas besoin de s'en préoccuper nous-mêmes Et bien justement, les études prouvent que nous devons nous préoccuper de notre inconscient J'ai réalisé toute ma vie des tests J'ai fait des études scientifiques sur mon propre inconscient Et je me suis aperçu qu'il était défaillant Dans certaines façons de réagir Il me faisait commettre des fautes Il a fallu que je répare mon propre inconscient Pour ne plus commettre les fautes Qu'il me faisait commettre en permanence Et nous sommes tous tributaires à un inconscient Qui est parfois dangereux pour notre propre existence D'où comment gérer cet inconscient Je vais vous en parler dans une minute Alors, nous savons que notre vie est gérée par notre inconscient Ce sont les recherches récentes en sciences Qui prouvent que notre volonté a peu d'importance Dans tous les actes que nous faisons Et que notre corps, nos mouvements Tout ce qui fait partie de notre faculté d'agir Est gérée par un second cerveau A l'intérieur Dont nous ne sommes pas conscients Ce second cerveau Peut fonctionner tous nos muscles Jusqu'à notre propre façon de penser Je dirais même Et en quelque sorte Nous sommes des animaux instinctifs Malgré que nous croyons Que nous dirigeons notre propre vie Nous nous trompons nous-mêmes Dans le sens que Nous ne prenons pas assez conscience Du fait que nous sommes dépendants D'une force Qui régit notre propre mouvement Comment justement Gérer notre inconscient Puisque si vous arrivez A gérer votre inconscient Vous allez pouvoir gérer vos propres mouvements Puisque c'est l'inconscient Qui gère les mouvements Il va falloir parler à son inconscient D'après Carl Jung Qui était psychanalyste Il va falloir Instruire notre inconscient De façon à l'inculquer Un savoir-vivre Une manière de penser Une manière d'être De façon à ce que cela se répercute Dans nos propres actes De tous les jours Et tout là réside A la façon dont on va se parler A soi-même Comment gérer Notre second cerveau Qui est le plus important Puisqu'il gère 99,99 000% De nos propres facultés Et quand je vous parle Je ne suis conscient de rien Je fais totalement conscient A mon second cerveau A qui j'ai demandé De vous faire ce cours d'art dramatique J'espère que c'est clair pour vous J'en dis pas plus pour ce soir Parce que C'est dur à avaler Surtout pour tous Ceux qui pensent Qu'ils ont la maîtrise Du monde entre leurs mains Très très dur à avaler Pour tous ceux qui pensent Commander quelque chose Ça j'admets Je vous remercie Je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz